Bienvenue au cœur des parutions africaines pour en saisir la quintessence de l'actualité sur le continent. Le groupe des cinq grands du Sahel a été porté sur le fonds baptism au dimanche à Noachot, en Mauritanie, à l'issue du sommet des chefs d'État des cinq pays du Sahel, Mauritanie, Burkina Faso, Mali, Tchad, Niger. L'information fait la une du quotidien national malien à l'essor. La nouvelle organisation ambitionne de jeter les bases d'un développement harmonieux, intégré et sécurisé du Sahel. Le sommet s'est attelé à faire le point sur les initiatives prises en faveur d'une région en proie aux bandes armées terroristes et à la grande pauvreté. Le site, face aux presses, au cœur de cette actualité, reprend un article du quotidien Cidwaya. Sécurité et développement en Afrique, un G5 au chevet du Sahel. Reprenant les points saillants du discours de l'hôte du sommet, Hould Abdelaziz, notre confrère insiste sur la menace sécuritaire qui pèse sur le Sahel et qui ont pour nom terroriste mais crime organisé. Les nouvelles autorités centrafricaines préoccupées par la question du désarmement des anti-balakas accusaient d'épuration ethnique. Le désarmement de cette milice n'est pas sans difficulté, comme révèle la nouvelle Centrafrique sur son site. Scission au sein des anti-balakas. A l'image de Joachim Kokaté, ancien coordonnateur de la Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix et capitaine d'armée lui-même, les anti-balakas sont composés d'anciens soldats centrafricains récyclés en sauveurs de la patrie, commente le site. La guerre des clans fait rage entre Joachim Kokaté et Patrice Edouan Gensona. Au sorti d'une réunion avec le Premier ministre samedi, Joachim Kokaté a jeté l'anathème sur son compagnon d'hier, Patrice Edouan Gensona, en fuite. Kokaté aurait négocié une immunité pour ses hommes et lui, et assuré le Premier ministre de sa pleine coopération en vue du désarmement de ses hommes. Grand perdant dans l'affaire, Patrice Edouan Gensona, obligé de fuir, poursuivi par la justice de son pays, présenté comme un extrémiste. Mais l'ancien ministre et ancien président de la Fédération centrafricaine de football se dit victime d'un complot politique. Terminons cette revue par cette vaste opération de rafle organisée samedi à Libreville par la police gabonaise et rapportée par le quotidien national L'Union. Moisson abondante, une centaine de jeunes interpellés dont le tiers était des mineurs. Une opération chapeautée par la procureure de la République et le commandant en chef des forces de police nationale en croisade contre les formes de délinquance chez les jeunes. Voilà qui devraient assagir les Swag Girls et les Swag Boys de Libreville. Je vous dis à très vite sur Africa TV. Sous-titrage Société Radio-Canada